Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce que nous voyons ce soir. Ce culte en commun pour moi est un succès total. Le fait que nous puissions nous retrouver ensemble pour célébrer le Seigneur mérite que nous disions merci au Seigneur. Et je voudrais dire merci beaucoup au conseil des pasteurs de la sous-région Kadyo-Nord qui me donne l'occasion d'apporter le message de la parole de Dieu. Je voudrais dire merci beaucoup au docteur Rwamba pour l'accueil et pour sa disponibilité également. J'ai 30 minutes. Je croyais que j'avais 1h30. Moi je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler. Mais quand c'est devant la parole de Dieu. Je peux commencer mais je ne sais pas quand. Donc priez pour moi pour que je m'arrête. Alors je veux rendre grâce à Dieu. Je vais tout faire pour compiler, pour contracter ce que j'avais à dire. Mon pasteur m'a effectivement dit que c'est un culte dans lequel on veut l'unité. On veut voir l'unité du corps de Christ. Et quand il m'a dit qu'il voudrait que j'apporte le message de la parole de Dieu. Immédiatement un message est venu dans mon cœur. Certainement je ne vais pas parler de l'unité. Mais je vais parler de quelque chose que je crois. Que si cette chose se réalise. Forcément nous allons vivre l'unité. C'est le réveil. Je voudrais parler du réveil. Et je voudrais que nous lisions ensemble. L'épître de Paul aux Ephésiens. Un verset que vous connaissez très bien. C'est le chapitre 5. Verset 14. Éphésiens du chapitre 5. Éphésiens dans ma chapitre 9. Verset 14. Verset 14. Là où il est dit. Reveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Alors je voudrais parler du réveil individuel. Réveil spirituel individuel. Je crois que c'est ce que l'apôtre Paul a voulu. Là où il est dit. Réveille-toi. Toi qui dors. C'est une interpellation. C'est un appel. A chacun d'entre nous. A chacun d'entre nous. Si toutefois nous sommes dans un sommet spirituel. De venir au réveil. C'est une interpellation. Alors je voudrais simplement dire. Que quand vous considérez. L'histoire de la vie du peuple d'Israël. Et de l'église de Christ. Il y a eu des temps de sommeil spirituel. Et des temps de réveil spirituel. Il y a eu des temps de réveil spirituel. Quand vous considérez l'Ancien Testament. Au temps des prophètes. Israël s'est fait bien remarquer. Par plus de temps de sommeil spirituel. Israël vit. Quand vous considérez. Les écrits du prophète Esaïe. Son chapitre 1. Il va décrire l'état de vie spirituelle. De la nation d'Israël. Il dit. Si eux écoutent. Terre prête l'oreille. Quand l'éternel apparaît. A parler. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont revoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Nos peuples n'appointent d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Aux peuples chargés d'iniquité. Aux peuples méchantes. Aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau. Vous infligez. Alors quand vous lisez cette partie. Vous voyez que l'état de vie spirituelle d'Israël. Était catastrophique. Revolte contre Dieu. Ignorance des principes de Dieu. Une vie insensée à l'égard de Dieu. Une vie de péché et d'iniquité. Méchancheté et corruption morales. Abandon et mépris de l'éternel. Considérons le verset 5. Le diagnostic est effrayant. Le prophète dit. La tête entière est malade. Le cœur est souffrant. De la plante du pied. Jusqu'à la tête. Il n'y en est en bon état. Ce sont des blessures. Contisons et plaies vives. Qui n'ont été ni pensées. Ni bandées. Ni adoucées par lui. C'était un sommet spirituel total. Un sommet spirituel total. Mais Dieu. Va toujours interpeller son peuple. Quand il passe un sommet spirituel. En train de vivre un sommet spirituel. Bien sûr quand on ne revient pas. La sentence de Dieu est évidente. Il avait dit aux enfants d'Israël. Quand vous allez pécher contre moi. Je vais vous interpeller. Si vous vous entêtez. Je vais vous infliger. Une châtiment plus sévère. Et ce châtiment là. C'est la déportation. Une vie d'esclavage. Une vie de servitude. C'est ce qui va arriver à Israël. D'abord Israël. On l'appelle aussi Samarie. Il va aller en déportation. En 722 avant Jésus Christ. Par la nation d'Assyrie. En 585. Avant Jésus Christ. C'est le peuple de Jida. Il va aller en déportation. A Babylone. A Babylone. Donc avec Dieu. Quand on dort. Il faut accepter le réveil. Si vous refusez le réveil. Il va agir. Alors la déportation est très dangereuse. Dans la vie spirituelle. Nous vivons une vie de déportation. Une vie de servitude. Une vie d'esclavage. Nous sommes oppressés. Nous vivons une vie. Presque sans vie. Alors c'est pour dire tout simplement. Que quand nous considérons. Le sommet spirituel. Et ses conséquences. Nous sommes appelés. A aller au réveil. Le prophète Esaïe. Va appeler son peuple au réveil. Et ce réveil va se réaliser. Effectivement. Quand nous considérons le chapitre 60. C'est toujours des prophéties. Mais cela va se réaliser. Concrètement. Quand Esaïe dit. Lève-toi. Sois éclairé. Car ta lumière arrive. C'est à partir du verset 1. Nous voyons dans l'histoire du peuple d'Israël. Que Israël va se réveiller. Effectivement. D'abord avec Zorobabel. Qui va amener la première vague. Des déportés. Et ils vont construire le temple. Ce temple. Va faire jaillir la gloire de Dieu. Le signe de la restauration du vrai qu'il y a. Et après Zorobabel. C'est Esdras. Avec la lecture de la loi de l'éternel. Qui va amener la repentance dans la vie du peuple. Après Zorobabel. Néhémie. Va venir pour la construction des murales. Afin que le peuple retrouve sa dignité. Et son vraie identité. Alors. L'aboutissement total. Qui revient du peuple d'Israël. Aura lieu. Avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans sa prophétie. Il va dire. A bangle quoi moi-même. Quand ta lumière arrive. Bala fovine moi-même. Jean nous dit. Ta jaillir. Dans son chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 9. Verset 1. Que Jésus-Christ est la lumière. A Jésus la vie. Dans le Nouveau Testament. Quand parlerons-nous. Nous voyons également des cas de sommeil spirituel. Individuel et collectif. Nien nien de wala l'armantare. Nous considérons les disciples de Jésus-Christ. Et dès qu'on dit qu'il y a eu des cas de sommeil spirituel. À Jésus-Sémane. Maintenant que Jésus-Christ. A besoin. De reconfort. De soutien. Ils sont rentrés dans le sommeil spirituel. Oui. C'est vrai qu'on disait qu'ils dormaient. Mais cela caractérisait également le sommeil spirituel. Nous voyons également le cas de l'église de Corinthe. Avec sa panoplie de dérives morales et spirituelles. Quand vous considérez l'église de Corinthe. Il y avait des disputes. Il y avait des divisions. Vous pouvez voir cela dans 1 Corinthien 1.11. Dans cette même église. L'impudicité et l'immoralité. L'église était acceptée. Le blasphème du nom de Christ. Devant les païens. Était dans l'église. Le syncrétisme religieux. Était dans l'église. Il y a également. Exemple des cinq églises de l'Asie mineure. La perte de l'amour véritable. Dans l'église d'Éphèse. L'idolâtrie. Dans l'église de Pergam. L'hypocrisie spirituelle. Dans l'église de l'Odyssée. Alors il y a de nombreux cas de sommeil spirituel. Mais nous voyons également. Des cas de revêt spirituel. Quand nous considérons. Les interpellations. Que nous venons de lire. L'apôtre Paul. Va appeler les gens. Au revêt spirituel. Je crois qu'il y a eu des revêt spirituel. Il va le dire aussi. Reveillez-vous. Ce n'est pas le temps de terminer. Nous voyons également. Des églises. Comme Philadelphie. Comme Smy. Qui vivaient dans un revêt spirituel. Alors c'est pour dire tout simplement. Que l'église. Peut arriver à un temps de sommeil spirituel. Mais elle n'a pas le droit. Pour rester dans un sommeil spirituel. Nous nous reconnaissons. Que notre église. Ne se porte pas bien. Pour tout cela même. Qui sont des vrais. Qui connaissent bien cette église. Sont unanimes. Qu'il y a un problème. De sommeil spirituel. Dans l'église des assemblées du Sud. C'est pourquoi nous avons été interpellés. Lors des célébrations. Des centaines d'existences. À venir à la réforme. De venir au réveil. Et bien sûr au rayonnement. Quand on parle de sommeil spirituel. Cela voudrait simplement dire. Cela voudrait simplement dire. Que la majorité. A sombré. Dans un sommet spirituel. Sinon il y a toujours des gens. Très éveillés. Il y a des églises. Très éveillés. Mais nous pouvons nous rendre compte. Que l'église des assemblées de Dieu. Les chrétiens. La plupart des chrétiens. Et même du collège pastoral. Surtout du collège pastoral. Nous sommes dans un sommet spirituel. C'est ce qui fait que nous voyons. Tous ces problèmes là. La tiendeur. Le manque d'amour envers Dieu. Le manque d'amour les uns envers les autres. Les conflits dans le collège pastoral. Les disputes des postes. L'arricissement. L'amour de l'argent. Tout cela. De notre vie. L'état de la vie spirituelle. Alors je voudrais parler du sommet spirituel. Mais le temps va me manquer. Simplement c'est pour dire. Quand on parle du sommet spirituel. On constate dans la vie de l'église. Dans la vie des chrétiens. Une situation de dépravation morale. Dépravation morale. Les gens s'adonnent au péché. Les gens vivent dans le péché. Et ils sont indifférents. De la vie du péché. Les gens sont dans l'église. Ils se disent serviteurs de Dieu. Ils sont dans l'église. Ils se disent adorateurs de Dieu. Mais ils aiment le péché. Ils vivent dans toutes sortes de péchés. Tous les péchés que vous trouvez. Et deux fois. Ce qui est bizarre. Ce qui est même dangereux. Ce qu'on ne trouve pas dans le monde. C'est ce qu'on voit dans l'église. C'est ce qu'on voit dans l'église. L'amour du péché. Non. L'homme n'est pas loin. La vie du péché. On vit loin. La dépravation morale. L'apôtre Paul va parler de cela. Quand nous lisons le chapitre 5. Quand vous considérez le chapitre 5. Il décrit le sommet spirituel et le réveil spirituel. Donc la vie du péché. C'est cette vie-là que l'apôtre Paul nous enseigne. Et quand vous voyez le chapitre. Quand vous voyez le chapitre. Vous allez voir. Il va parler de l'impudicité. De l'impurité. De la cupidité. Des paroles déshonnêtes. Des propos insensés. C'est des choses que nous voyons. C'est des choses que nous vivons. Actuellement. Dans nos vies. Dans notre relation avec le Seigneur. Cette dépravation. Se voit également. Dans la vie de méchant. Nous sommes méchants. Nous sommes méchants. Nous sommes avec les autres. On aime le mal. On veut accomplir le mal. On veut voir l'autre souffrir. C'est ce qui nous plaît. Et c'est ce qu'on voit. A tous les niveaux de la vie de l'église. Que ce soit les pasteurs. Que ce soit même le leadership de l'église. La méchanceté. Ce lit. Ce foi dans la vie de cette église. Donc la dépravation. Ce n'est pas une réalité. La dépravation spirituelle. Ce n'est pas. Paul va parler de cela également. Quand vous considérez au verset 6. Il va parler de l'amour de la séduction. Les gens aiment la séduction. Ils aiment bien. Ils suivent les prêches. Ou les enseignements. Qui parlent du tout. Sauf de la vérité. Ils courent. Après des miracles. Ils aiment. Le prophétisme divinatoire. Ils prédisent. Ce qui doit se passer dans leur vie. Les prières. Les prières ordonnées. C'est ce que les gens aiment. Ils sont attachés. Au faisant des miracles. Ils aiment le culte. A la personnalité. D'un serviteur de Dieu. D'un soi-disant serviteur de Dieu. Alors nous voyons. L'état de notre église. La vie de la plupart des chrétiens. Spirituellement parlant. Il n'y a pas de fondement. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Qui montrent. Que beaucoup d'entre nous. Nous sommes dans un sommet spirituel. C'est pourquoi. Cette interpellation de l'apôtre Paul. Nous est adressés. A vous et à moi. Reveille-toi. Toi qui dors. Reveille-toi. Et Christ va t'écrir. Quand vous considérez l'apôtre Paul. Dans ce qu'il a écrit. Quand vous partez au chapitre 5. Versets 1 et 2. Il nous montre simplement. Qui est réveillé. Spirituellement parlant. Il dit. Ceux qui sont réveillés. sont des imitateurs de Dieu et ils sont des enfants bien-aimés de Dieu ils marchent dans l'amour à l'example de Dieu déjà, ils nous orientent sur le même individuel à chacun d'entre nous de regarder sa vie est-ce que nous imitons Dieu est-ce que notre vie est à l'image de Dieu que nous appelons notre Père et que nous disons que nous sommes ses enfants est-ce que nous sommes à l'image de Dieu est-ce que nous avons l'amour de Christ Jésus Christ nous a tant aimés qu'il a donné sa vie nous sommes pécheurs est-ce que nous aimons est-ce que nous aimons Dieu de cet amour alors chacun d'entre nous d'examiner sa vie et de savoir s'il est réveillé ou s'il est dans un sommeil spirituel mais ce qui est sûr Dieu voudrait que toutefois nous sommes dans un sommeil spirituel que nous nous réveillons l'apôtre Paul au verset 9 de ce même chapitre va nous parler du fruit de la lumière marque du réveil spirituel et il dit ceux qui sont réveillés sont pleins de bonté de justice et de vérité c'est les caractéristiques de la vie de lumière et ceux qui sont réveillés ont une vie de bonté ils aiment accomplir ce qui est bon ils n'aiment pas brimer quelqu'un ils aiment accompagner quelqu'un ils veulent être utiles parce que notre Dieu est bon c'est pourquoi même les méchants ils ne les extréminent pas ils accomplissent de belles choses souvent pour eux celui qui est réveillé vit une vie de justice il ne vit pas le péché il n'aime pas le péché il demande pardon quand tu tombes dans la vie la vie de vérité celui qui est réveillé aime la vérité la vérité est difficile mais il est obligatoire que nous la vivons parce que seule la vérité nous affranche alors nous voulons simplement dire l'apôtre Paul nous appelle au réveil je crois absolument que il est temps que chacun s'examine c'est vrai que la vie générale de l'église est un problème et nous cherchons les voies de moyen pour reformer pour aller au réveil nous demandons la faveur de Dieu mais en attendant que chacun d'entre nous chacun examine sa vie chacun considère sa vie celui qui est chrétien qui vit dans le sommet spirituel l'apôtre Paul déclare qu'il vit comme ceux qui sont morts c'est pourquoi il dit toi qui dors réveille-toi réveille-toi d'entre les morts dans la vie spirituelle quand vous sommeillez vous repartez à la même vie de ceux qui sont dans la mort spirituelle vous reprenez la vie de ceux qui sont dans le monde c'est dire que les conséquences sont les mêmes c'est pourquoi ce soir alors que nous sommes là et nous voulons réellement être unis être soudés et vivre la plénitude de la présence de Dieu être réveillé est obligatoire que chacun d'entre nous d'abord individuellement doit aller au réveil spirituel ensemble nous serons unis et nous allons voir la gloire de Dieu se manifester à l'endamment dans notre vie réveille-toi toi qui dors Jésus est prêt pour nous éclairer il veut nous conduire il veut nous diriger et quand Jésus te conduit ta vie est exemplaire donc vous lisez la suite du chapitre 5 au chapitre 6 seulement ceux qui sont réveillés peuvent vivre cette vie il parle de la vie de famille et il dit l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église la femme doit être soumise à son mari comme l'église est à Christ seuls ceux qui sont réveillés peuvent vivre cette réunité c'est pourquoi aujourd'hui dans la vie familiale dans nos églises il y a beaucoup de problèmes parce que tout simplement nous sommes dans le sommet spirituel si nous sommes réveillés nous allons avoir des familles des familles de bonheur des familles de joie il va dire plus loin les armes spirituelles que nous devons porter pour avoir la victoire c'est pour les réveiller ceux qui dort ne peuvent pas combattre il faut être réveillés pour porter les armes de Dieu frères et soeurs un très grand avantage de vivre la vie du réveil la vie du réveil nous fera quitter la déportation l'esclavage spirituel les problèmes que l'ennemi envoie dans notre vie c'est parce que nous dormions et je crois absolument que notre région est en train d'aller vers le réveil avec ce que je suis en train de voir je crois absolument que Dieu va agir dans notre région et par cette région le réveil sera une réalité au sein des assemblées de Dieu que Dieu nous bénisse réveille-toi toi qui dors et Christ déclarera que Dieu vous bénisse au nom de Jésus à Jésus-Massam-Yunga